Ajaccio 19ème avec 9 points reçoit Lorient 11ème et ses 23 points, forme radicalement opposée entre les deux équipes avec Ajaccio qui reste sur une série de 10 matchs sans victoire, la plus longue série depuis le début du championnat et de leur côté les Merlus sont sur une série de 4 victoires consécutives et même 5 matchs. Sans encaisser le moindre but, Christian Braconi est sur le banc d'Ajaccio, de l'autre côté à Lorient c'est Sylvain Ripolle qui est en place puisque Christian Gourpuff opéré de la hanche n'est toujours pas revenu, la première frappe elle est pour les Ajacciens avec Diallo, une réaction d'Emerlus avec cette tête non cadrée qui n'inquiète pas Guillermo Ochoa. Un corner en réponse de la tête de Lorientais avec cette frappe de Ricardo Fati bien repoussé par Florian Chegno, c'est la première titularisation de Ricardo Fati. Nous arrivons en fin de première période, 39ème minute exactement et Vincent Aboubacar s'en va défier Guillermo Ochoa. Le coup du sombrero astucieux pour éviter le gardien mexicain et c'est le 10ème but de la saison pour l'attaquant camerounais. Son record personnel et Lorient valide son bon parcours actuellement, 44ème minute désormais une réaction d'Ajaccio avec ce beau travail côté droit de Cédric Anchebar. Il s'infiltre dans la surface, Cédric Anchebar est en taclant, Salim Arache vient égaliser 44ème minute. Salim Arache marque son deuxième but de la saison et met fin à une période de 502 minutes sans encaisser de but dès l'Orientais. Christian Bracconi se prête à y croire juste avant la pause. Le deuxième but de Salim Arache cette saison après celui inscrit face à Lyon permet à Ajaccio de revenir au score juste avant la mi-temps. Ajaccio qui, on le rappelle, est privé de nombreux joueurs. Pierradzi suspendu, Pedretti, Moutou ou encore Zubar a du mal en défense. Et Bruno écolle et Manga est tout proche de reprendre et de cadrer cette tête sur corner. Ajaccio de nouveau à l'offensive avec cette frappe en pivot sans problème pour Florent Chéniot qui supplé une fois encore Fabien Audard blessé. Ripoll a effectué des changements avec l'entrée à l'heure de jeu de Jérémy Aliadière. Et l'ancien Gunners valide son entrée dix minutes plus tard par le but. Le but du 2-1, pas de position d'heure jeu pour Aliadière. Le service de Barthelmé est impeccable. La défense ajaxienne est un petit peu attentiste. Lorient mène 2 buts à 1. Et Ajaccio va avoir une dernière opportunité pour égaliser. Mais la frappe du Brésilien Eduardo est trop enlevée pour inquiéter Florent Chéniot. On en reste là, 2 buts à 1 pour Lorient. L'ACA avec 3 points sur 33 possibles reste scotché à la 19ème place. Les Merlues de leur côté enchaînent une cinquième victoire consécutive. Moribond il y a un mois. Les hommes de Christian Gourcuf peuvent désormais nourrir d'autres ambitions que le maintien.